Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. La Côte d'Ivoire est de nouveaux travails. C'est avec cela qu'on ouvre pour vous inciter évidemment au travail. Ce matin, il est déjà 6h50 en deux minutes. Pour ceux qui sont encore en train de faire dodo, il faut se lever parce que le boulot c'est 7h30. Je suis Christelle Mélech et c'est Judith Assoumou qui réalise donc ce temps d'antenne. Nous allons commencer évidemment à prendre langue avec notre cher ami, le conférencier Kouassi Echel. Avec lui, nous parlons du pouvoir, de la connaissance commencé depuis le jeudi dernier. Évidemment, le sujet traité vous a plu. Il y a eu pas mal de réactions. Les téléspectateurs étaient quelque peu étonnés de voir de très très jeunes talents donner ce qu'ils ont pu faire pour leur entreprise, pour leur vie, pour leur famille. Effectivement, plusieurs ont été étonnés de voir que des enfants déjà à l'âge de 15 ans, de 18 ans, Savannah Britt et Kate, qu'on a cité la semaine passée, étaient déjà des renommés, des célébrités aux Etats-Unis. Et donc, plusieurs ont réagi, mais l'Afrique aussi a des talents qui viennent. Aujourd'hui, justement, on parlera d'un Africain, Véron Mankou, mais avant, un Congolais principalement. Mais avant, parlons de Adora Lili Svitak, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est née le 15 octobre 1997. Ah oui, Adora, quelqu'un aussi qui a déjà, à 5 ans, a commencé à lire. Vous savez que, je le dis toujours, le pouvoir de la connaissance vient de ce que vous découvrez. Ça vient de, donc, votre lecture quotidienne. Et c'est ce qui a mis l'Afrique en rétat. L'Afrique n'aime pas lire, l'Afrique n'aime pas aller à la découverte, alors que nous sommes allés... Les Africains n'aiment pas lire. Oui, les Africains, bien sûr, alors que nous sommes allés de l'information, de l'informatique, où c'est ce que nous découvrons qui nous fait. Et donc, Adora, déjà, à l'âge de 5 ans, va commencer à lire tout ce qu'elle trouvait au devant d'elle. Les journaux, les... À l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. C'est à l'âge de 5 ans qu'on va voir en elle ce talent d'écrivain. Parce que tout ce que vous allez devenir va venir de ce que vous lisez, de votre quotidien. Et donc, à 5 ans déjà, tout ce qui était au devant d'elle, Adora a commencé à tout lire. Et à 6 ans, on va détecter en elle le talent d'un grand... d'une personne qui allait écrire plus tard. Et ce qui va être étonnant, c'est que, à 7 ans, Adora Zvitak, qui, à 7 ans, écrit son premier livre qui fait le tour des États-Unis. Toute la nation, tous les États-Unis réunis ensemble, derrière un talent de 7 ans. Et c'est elle, là. Une petite merveille. Une petite merveille. Elle est en conférence, là, sur cette image. Voilà. Là, c'est à l'âge de 12 ans. Incroyable. Là, c'est à l'âge de 12 ans où elle a commencé à faire des merveilles. Mais elle a écrit son premier livre seulement qu'à 7 ans. Et donc, déjà, à 7 ans, ce talent, cette merveille, va écrire un livre qui sera lu par les célébrités, même aux États-Unis, qui vont se poser la question de savoir quel est ce talent qui naît. Mais vous savez, comme je le disais, tout talent est en nous, mais ces talents ne sont jamais assez tant que ces talents ne sont cultivés, tant qu'il n'y a quelque chose que vous recevez pour cultiver ces talents. Sinon, tout le monde a un talent initial en lui. Alors, comment, à l'âge de 6 ans, elle fait la une, on va dire, de sa communauté Seattle où elle commence à lire ? Alors, ce sont les parents, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou c'est un QI assez élevé ? Il y a le fait du QI élevé, mais je le dis toujours que le succès dans la vie n'est pas seulement dépendant du QI. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend d'un environnement. C'est clair. Si les parents déjà vous donnent un environnement qui va favoriser la lecture, favoriser la connaissance, alors cet enfant va commencer à lire. C'est pourquoi je dis que à tout âge, il y a un livre qui peut éduquer l'enfant, qui peut instruire l'enfant. Et donc, à n'importe quel âge, trouver un livre pour chaque enfant. Et pendant que l'enfant va commencer à lire, cet enfant que vous avez vu peut-être hier, pas assez intelligent, la découverte de certaines choses dans la lecture va rehausser le niveau de compréhension et de connaissance de l'enfant. Et très bientôt, vous verrez que cet enfant sera, je le dirais, quelqu'un qui a un pouvoir de connaissance extraordinaire. Et donc, à 7 ans, elle va faire des émissions dans les plus grandes télévisions aux États-Unis. Seulement qu'à 9 ans, elle écrit son deuxième livre. Ce deuxième livre va faire d'elle une conférencière. Conférencière à 9 ans. À partir de 9 ans déjà, on va commencer à l'appeler pour l'interviewer. On lui demande, mais comment déjà à 9 ans vous écrivez deux livres ? Elle dit qu'elle a commencé à lire depuis 5 ans et approfondissant sa lecture et sa connaissance, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait elle-même commencer à écrire. Voilà pourquoi ceux qui sont grands sont ceux qui lisent, qui pensent et qui écrivent. Ceux qui lisent, qui pensent et qui écrivent. Et donc, tout ce que vous allez lire va forcément vous inspirer à réfléchir. Et pendant que vous réfléchissez, vous ne pourrez pas vous arrêter d'écrire. Vous allez commencer à écrire. Le temps, vous allez vous rendre compte, vous avez déjà écrit de nombreuses pages qui vont constituer un livre. Et donc, comme je le disais, à 9 ans seulement, cette petite merveille, Adora Zvitak, va écrire son deuxième livre. Et les gens vont commencer à la demander dans les universités, dans les écoles, partout, aux Etats-Unis, comme à l'extérieur des Etats-Unis. Elle va donc commencer à faire des conférences qui étonnent tellement les gens, qu'elle sera invitée à la conférence des TED, qui est l'une des plus grandes conférences aux Etats-Unis. Elle sera invitée aussi à CNN. Elle sera invitée à Good Money America. Et là, elle insère une plateforme assez importante. Voilà, une plateforme où elle est en train de faire une conférence. Elle va donc étonner le monde. Et par ces différentes conférences, elle fera tellement de conférences, qu'à seulement 12 ans, elle est déjà à 400 conférences dans le monde entier. Seulement qu'à 12 ans, cette jeune merveille est déjà à 400 conférences dans le monde. Pour dire que, quelque part, le talent seul n'est pas suffisant. Vous avez besoin de cultiver le talent qui est en vie. Un environnement propice. Voilà, un environnement propice. On imagine que ses parents ont joué un rôle dans cette affaire. Ses parents ont joué un très grand rôle. Il y a ses parents qui disent qu'on n'a pas les moyens financiers. Je dis que ce n'est pas forcément les moyens qu'il faut à l'enfant pour réussir. Si vous ne pouvez pas vous procurer un livre à un grand coût aujourd'hui pour l'enfant, il y a des livres véritablement moins chers. Des livres qui peuvent être à votre bourse. Livre de 1 000 francs, 1 500, sachez-le. Tout livre a un potentiel en lui pour pouvoir donner à votre connaissance d'être rehaussé. Quel que soit le livre. Seulement, voyez, si le livre peut être adapté à l'âge de l'enfant, est-ce que le livre peut être un livre qui va rehausser le niveau de l'enfant, un livre qui sera d'actualité pour l'enfant. Alors ce livre, l'enfant découvra ce que vous-même, vous ne pouvez découvrir dans ce livre. Parce que l'instinct des enfants est très élevé. Et donc, cette petite merveille, comme je le disais, de 5 ans jusqu'à 9 ans, elle va se concentrer sur la lecture quotidienne, à développer ce talent qui est en elle. Et à partir de 9 ans, elle explose. Elle devient conférencière internationale, connue de tous. Écoutez même pas des hommes de 80 ans. Quand elle est en train de faire sa conférence, il y a des gens véritablement âgés qui sont là à l'écouter. Et ça vient d'où ? Ça vient de la connaissance, de la lecture, de ce qu'elle a approfondi, ce qui était en elle, par la connaissance et la lecture. Et c'est un conseil que vous donnez évidemment aux parents, aux parents à tous ceux-là qui regardent cette émission. Restez en notre compagnie. Tout de suite, la réclame. Dans quelques instants, nous reprendrons langue avec le conférencier Kwasi Echel. A tout à l'heure. A supris en fête. Sous le repatronnage de M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de la production animale et des ressources halieutiques. Sous le parrainage de M. Yobwa Kobena-Sévérin, député maire d'A supris. Sous la présence effective de M. Gossan Adjakiou, préfet du département de Transsua. A supris accueille son nouveau sous-préfet, M. Sorosana, ce samedi 29 mars 2014, à la place Alphonse Guérin. Au programme, inauguration du bâtiment de trois classes, pose de la première pierre du nouveau bâtiment de quatre classes, plus amphithéâtre, dont des députés maires au lycée municipal d'A supris. Filles et fils d'A supris, venez nombreux contribuer au développement et au progrès d'A supris. Kwasi Echel, conférencier de son état, et toujours en notre compagnie, nous parlons de la connaissance du pouvoir, de la connaissance avec une jeune merveille, Adora. Elle a dit lors d'une conférence, c'était en 2010, conférence TED, elle disait que le monde a besoin de la pensée enfantine, des idées audacieuses, de la créativité sauvage, et surtout optimiste. C'est une autre vision. C'est tellement agréable d'entendre un enfant dire cela. Et à une des interviews qu'elle a reçues, une dame, une grande animatrice, lui a posé la question de savoir comment, aussi petite, aussi jeune que vous êtes, vous pouvez vous adresser à tout ce monde qui est au-devant de vous. Et elle dit que le succès ne dépend pas d'âge, mais dépend de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et je crois que les enfants ont leur mot à dire, les enfants ont certaines choses à créer, et c'est ce que je veux amener comme innovation, pour dire qu'elle dit des choses vraiment fortes. On a besoin de la créativité venant des enfants, de l'inspiration que les enfants peuvent nous apporter. Il faut les écouter. Il faut bien sûr les écouter. Et c'est une inspiration, elle devrait en tout cas être une inspiration pour nous, afin que nous puissions transmettre cette inspiration, évidemment, aux enfants. Et c'est tellement vrai. Le second exemple que vous avez ce matin est africain. Oui. Je te remercie. Congolais. Nous sommes africains, et moi je dis qu'un jour l'Afrique pourra jouer le premier rôle dans ce monde, si seulement nous comprenons que l'Africain doit avoir confiance en lui-même. Voici Véron Mankou, un jeune Congolais qui, aujourd'hui, a été surnommé le William Henry Gaitrois de l'Afrique, c'est-à-dire le Bill Gates de l'Afrique. C'est un jeune Congolais. Parlons d'intelligentsia. Voilà, en parlant d'intelligentsia. Voilà un jeune Congolais qui, déjà en 2005, dit que je dois être l'une des personnes de ma génération. Ce jeune Congolais, Véron Mankou, va donc commencer à développer sa connaissance. Je veux souligner ce fait. En 2011, il a été récompensé, ici même à Abidjan. En 2013, A Abidjan ici ? Oui, ici même à Abidjan. Prix de la meilleure initiative privée. Ici même à Abidjan. En 2013, voici ce jeune homme encore, a été récompensé, sinon qu'il a figuré parmi les personnalités de l'Afrique, les douze personnalités de l'Afrique, selon l'Afrique. Le journal africain, le journal hebdomadaire de l'économie et financier. Et Forbes, vous savez que quand Forbes s'intéresse à vous, c'est que vous êtes une célébrité. Forbes l'a mis parmi les 30 jeunes entrepreneurs, les meilleurs jeunes entrepreneurs de l'Afrique. Ce jeune homme n'a eu que le BTS. Vous me comprenez ? Parlons de diplômes. Parlons de diplômes. Il n'a eu que le brevet de technicien supérieur. Véron Mankou est le premier africain à avoir créé la tablette tactile, à avoir créé aussi une smartphone, à avoir fait un téléphone. Le premier africain a fait toutes ses inventions, toutes ses innovations. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Véron Mankou n'a eu que le BTS comme diplôme. Lui-même a dit une fois dans une conférence qu'il n'a pas eu la chance de continuer les études. Pour dire qu'avec le diplôme, quel que soit le niveau que vous avez, avec votre diplôme de BTS, de maîtrise, de doctorat, vous pouvez devenir quelqu'un ici en Afrique, si seulement vous avez la volonté. Quand je vois ces nombreux jeunes qui, avec le BTS, sont au chômage, disant comme ça qu'il n'y a pas de travail, on ne nous trouve pas d'emploi. Et ils attendent qu'on leur pourvoie un emploi. Nous ne sommes plus à cette ère où nous sommes là à attendre qu'on ne pourvoie un emploi, qu'on crée un emploi pour nous. Nous sommes maintenant à l'aide de l'entrepreneuriat. C'est cette ère où les jeunes doivent se mobiliser, se dire que je peux réussir. C'est vrai que j'ai le BTS, je suis sur la touche, il n'y a aucun emploi. Mais quelque part, j'ai un talent en moi et ce talent peut me donner de créer une activité, créer une entreprise. Laissez-moi vous donner de comprendre ceci. Véran Mankou lui-même a dit qu'en 2009, pendant qu'il était en train de penser à VMK, c'est-à-dire son entreprise, il avait zéro franc comme chiffre d'affaires. OK ? Véran Mankou dit, il n'avait seulement que zéro franc comme chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2014, il parle en termes de milliards. Et voilà qu'on dit comme ça que non, je n'ai pas d'argent. C'est pourquoi quand on parle d'entrepreneuriat, je ne sais pas comment commencer. Mais quelque part, il y a des gens qui n'avaient pas d'argent aussi, mais qui ont eu des idées. Parce qu'aujourd'hui, OK, aujourd'hui... Et ça n'a pas pris un large temps, un temps assez long du moins. De 2009 à 2014. Aujourd'hui, il parle en chiffre d'affaires de milliards. Alors qu'en 2009, ce n'était pas la même histoire. Lui-même, il dit, dans une de ses conférences, que j'ai commencé avec zéro franc comme capital, mon entreprise. Pour dire que la chose la plus importante, c'est l'idée de créer. Quand l'idée vient et que vous maturez l'idée, une des choses qui m'a vraiment intéressé dans l'histoire de Viron-Mankou, il disait comme ça que quand il parlait de créer, fabriquer la première tablette africaine, il n'avait seulement que 10% de la connaissance en ce qui concerne la fabrication d'une tablette. Mais avec ce 10%, il se dit que j'ai besoin d'une formation autodidacte. Il va donc acheter des livres, commencer à lire. On revient encore à la lecture. C'est ce que vous découvrez qui crée votre vie, qui change votre vie. C'est ce que vous découvrez. Et aujourd'hui, l'Africain, je le dis et je vais le redire, n'aime pas lire. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Seulement ceux qui lisent et qui découvrent, voilà ceux qui avancent. Il n'avait seulement que 10% de la connaissance en ce qui concerne la fabrication d'une tablette. Il n'avait pratiquement rien en main en tant que chiffre d'affaires. Mais il a cru en ses idéaux, il a cru en ses idées, il a cru en lui-même, il a eu une confiance interne. Il s'est dit que je peux réussir, je peux devenir quelqu'un. Et aujourd'hui, Véron Mouankou est célébré, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Il est en train d'avoir de grands prix dans le monde. Pourquoi ? Quelque part, un jour, il a décidé en se disant, parce que ça vient de la décision. Ça, c'est clair. C'est la décision. Vous n'allez jamais pouvoir lire, vous n'allez jamais pouvoir approfondir vos connaissances s'il n'y a pas un pouvoir de décision interne. Voilà pourquoi, quand vous prenez les Africains, 90% commencent un livre, mais ne terminent jamais. Ça, c'est vrai. 90% des Africains, ils lisent la préface, ils lisent les premières pages, et après cela, ils ferment le livre, bon ok, je vais relire cela après. Et le après ne vient jamais. Un autre livre dont on a parlé, ce livre peut créer votre richesse, ce livre peut développer vos savoirs. Il commence ? Et il s'en va, il se procure ce livre, il le commence aussi, mais ne le termine pas. Il faudrait qu'un temps vienne que nous prenons la décision, que nous ayons la soif, en fait, c'est une soif interne de réussite, que nous soyons motivés à l'intérieur de nous-mêmes, ayant un objectif, un but. Mancon a dit, je dois devenir l'homme, mais sinon un des hommes de ma génération, et donc ce qu'il me faut faire, je le ferai, je me battrai pour pouvoir devenir quelqu'un. Je veux souligner ce fait. Quand il a pensé à, comment on appelle, la tablette tactile, en 2007, Véron a dit qu'il a fait six mois de travail, et les six mois ont été un échec total. Après les six mois, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avancer. Après six mois de recherche, plusieurs commencent leur entreprise, après des mois, après des années, ils se disent qu'ils ont échoué, et puis ils laissent tomber. En fait, il n'y a jamais eu d'échec, mais il y a sûrement des résultats. Moi, c'est ma conception des choses, c'est ce que je dis aux gens. On n'a jamais d'échec, on a sûrement des résultats. Si j'ai échoué aujourd'hui, demain je peux réussir. Et donc, si je me dis que j'ai échoué, que je m'apitoie sur mon échec, alors je vais rester là à ne rien réaliser. Toujours assise, c'est clair. J'ai ouvert une toute petite page, j'ai étudié l'histoire d'Albert Einstein. Einstein, ce grand savant, ce grand scientifique, a été renvoyé de l'école à 15 ans. Einstein est l'une des personnes les plus savantes au monde, aujourd'hui, dans toute l'histoire. C'est clair. entrer dans une école polytechnique fédérale à Zurich. Einstein, le premier examen pour entrer dans cette école, Einstein a échoué à cet examen. Il est donc resté sur la touche pendant un an en train de se préparer à nouveau. C'est la deuxième année d'essai que Einstein a pu entrer dans cette école polytechnique fédérale de Zurich. Quand il a fini son diplôme, il a eu le diplôme avec une moyenne passable. Pour dire que les hommes extraordinaires ne font que quelque chose d'extra. C'est l'extra qu'ils font qui fait d'un homme extraordinaire. Et Einstein a dit que pendant deux ans, il a cherché à avoir un emploi. Pendant deux ans, il n'a pas eu d'emploi. Personne ne l'a reçu dans son entreprise. Il va donc commencer à se cultiver, à travailler son potentiel en lisant des livres, des livres de références. C'est ce qui a fait d'Einstein le savant, le scientifique renommé que nous avons aujourd'hui. Sinon, c'est un homme normal, un homme, je le dirais, ordinaire. Rien ne vient de rien. Rien ne vient de rien. Et donc, les Véron Mancou sont des hommes ordinaires qui ont fait quelque chose d'extra. L'extra, c'est quoi ? C'est aller à la découverte, aller lire, aller acheter, aller chercher quelque chose qui peut augmenter votre savoir. Et certainement, un jour vient où l'Afrique entendra parler de vous, quel que soit votre niveau aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Kouassier. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Vos contacts, vous terminez ? Je suis au 09, 60, 24, 09, 09, 60, 24, 09, le 05, 07, 42, 55, 05, 07, 42, 55. Merci d'être venu. Merci à vous aussi. Et excellent vendredi à vous. À vous pareil. Je me tourne vers ces dames. Mais avant, on va respirer un peu. Joël, ça va ? Super. Ah, t'es toute belle ce matin. Merci. Avec Julie Tassoumou, une toute petite transition se retrouve tout à l'heure. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je peux voir monsieur le ministre, s'il vous plaît ? Vous avez un rendez-vous ? Ce matin, non. Parce que le ministre ne reçoit pas, monsieur. Dites-lui que c'est son père. Son père ? Oui. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Ah, merci bien, ma fille. Monsieur le ministre ? Oui ? Vous avez l'air de dire, monsieur, puis-je le faire entrer ? C'est à quel sujet ? Il dit qu'il est votre père. Il insiste pour vous rencontrer. Bien. Faites-le entrer, s'il vous plaît, mademoiselle. Entendez, monsieur le ministre. Monsieur ? Oui. Je vous en prie. Ah, vous avez vu. Ah, mon fils. Oui, doucement, monsieur, doucement. Nous ne sommes pas dans la rue ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont vos nouvelles, monsieur ? C'est-à-dire que depuis un certain temps, j'ai tellement d'embêtements. Et j'ai pensé, comme vous êtes ministre, que vous pourriez résoudre mes problèmes. Ces problèmes, les voici. J'ai travaillé dans une très, très grande société de la capitale en qualité de commis depuis un peu plus de 20 ans. Oui. Il faut avouer que je n'étais pas assez bien renuméré. Certes, mais je n'étais non plus pas dans la chaîne. Or, à la suite d'un très, très grave accident de la circulation, je suis devenu infirme. J'ai même perdu trois côtes. D'autre part, j'ai perdu mon emploi parce que je ne pouvais plus régulièrement me rendre au travail. Je dois plusieurs mois de loyer et je pense qu'on finira par me vider un jour ou l'autre. Je suis donc venu vous voir si vous pouvez m'aider un peu. Bien. Je comprends parfaitement votre problème, monsieur. Ah, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de quoi, monsieur. En effet, vu votre état d'infirmité, je ne pourrai pas vous trouver du travail. Alors, tout ce que je vous demande, cher monsieur, c'est de vous inscrire à l'office de la main d'oeuvre comme tout le monde. On ne le sait jamais. Peut-être là encore, avec un peu de chance, vous en trouverez. Mais en ce qui me concerne, il faut dire vrai, je ne peux absolument rien pour vous. Pourquoi vous ne pouvez rien pour moi, vous, mon fils? Je pensais au moins que le degré de parenté pouvait compter. Mais tiens, monsieur, qui est-vous que le parlait sur ce temps? Alors,